Si le sommeil envahit votre vie à tout moment de la journée, vous ne mangez que 24 bouchées de nourriture. Vous verrez, le matin, vous allez vous réveiller à 3h30. Donc, chaque bouchée, vous la mâchez 24 fois. Vous verrez que la nourriture ne causera pas de léthargie. Vous n'allez probablement jamais tomber malade si vous mangez comme ça. Donc, si à chaque fois que vous vous asseyez pour méditer, s'il se trouve que vous avez tendance à vous endormir, je veux que vous compreniez ce que c'est, tout d'abord. La plupart des gens, pas la plupart des gens, beaucoup de gens dans le monde n'arrivent pas à dormir même quand ils veulent dormir. Oui. Beaucoup de gens vont au lit et essaient désespérément de dormir et ils n'arrivent pas à dormir. Ils doivent avaler un cachet pour dormir. Des millions et des millions de gens sont dans cette situation sur la planète. Donc, si le sommeil envahit votre vie à n'importe quel moment de la journée, une chose fondamentale, c'est de vérifier votre état de santé. Juste vérifier si quelque chose va mal dans votre système. Physiquement mal. Vous traversez un certain... Vous avez remarqué que vous n'êtes pas bien. Quand vous n'êtes pas bien, vous dormez bien plus que d'habitude, n'est-ce pas ? Parce que quelque chose a lieu dans le corps qui ne laisse pas assez d'énergie pour faire d'autres choses. Il veut se reposer. La première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est la nourriture que vous mangez. Donc, si vous... Vous devez... Vous savez, en général, pour les gens qui suivent la voie du yoga, vous savez ce qu'ils disent. Vous ne devriez manger que 24 morceaux. Je ne dis pas ça à tout le monde. Si vous remarquez que vous avez tendance à vous endormir toute la journée, vous ne mangez que 24 morceaux de nourriture, c'est-à-dire 24 bouchées. Pourquoi 24 ? Je ne vais pas me lancer dans cette histoire de chiffres maintenant. Mais il y a une science derrière tout ça. Vous ne mangez que 24 bouchées. Bouchées ne veut pas dire... Donc, essentiellement, votre vivacité dépend de l'intensité avec laquelle vous gérez vos énergies et cela est crucial si vous voulez méditer. Pas faire 15 minutes de chunya. Si vous voulez devenir méditatif dans votre processus de vie, cette vivacité... Vivacité, pas seulement du mental. Vivacité de votre énergie. Que votre énergie soit alerte. Que votre énergie soit alerte. Pour la maintenir alerte. C'est pour ça que vous faites la sadhana. Donc, pour favoriser cela, vous ne mangez que 24 morceaux. Essayez à partir du dîner. Ou vous voulez le faire demain. Va-t-on essayer à ce dîner, ou demain ? Maintenant, si vous ne mangez que 24 bouchées, des bouchées de taille normale, vous verrez, le matin, vous allez vous réveiller à 3h30. Oui. Dans la vision indienne du temps, il y a ce qu'on appelle un nimisha, qui a quelque chose à voir avec 24. C'est pour ça que vous en mangez 24. Vous en mangez 24, et vous devez quand même mettre autant de temps que quelqu'un qui mange un repas complet. Regardez juste ceux qui mangent le plus à l'ashram. Regardez juste leur assiette. Jusqu'à ce qu'ils se lèvent. Vous devez être assis là. Pas simplement assis. Vous devez mâcher. Donc, chaque bouchée, vous la mâchez 24 fois. Un, deux, trois, quatre. Mâchez-la 24 fois. Maintenant, vous verrez, vous allez mettre plus longtemps que quiconque. Mais votre nourriture est prédigérée dans votre bouche avant qu'elle n'entre. Elle ne va pas causer de léthargie. Si vous mâchez votre nourriture suffisamment, vous verrez, la nourriture ne causera pas de léthargie. Si elle est mastiquée dans la région de la bouche, alors le matin, vous allez vous réveiller à 3h30. Qu'est-ce que je fais, Sadhguru ? Exactement ce que vous avez demandé. Méditez. Vous allez avoir faim à 3h, 3h30. Vous vous levez, buvez un verre d'eau et asseyez-vous. Si vous vous sentez somnolant, même avec de l'eau, ce n'est pas grave. Il y a encore du temps avant 5h30. Vous pouvez somnoler un peu. Ou quand vous vous réveillez, d'abord finissez votre toilette et autres. Prenez une douche. Laissez vos cheveux mouillés. Vous allez survivre jusqu'à 8h pendant la période de sadhana, sans dormir. Et au repas de demain matin aussi, si vous ne mangez que 24, aucune chance que vous ne dormiez jusqu'au dîner. Mâchez bien. Si vous mâchez bien, le processus digestif, au bout d'une heure et demie, deux heures, vous allez avoir faim. Et c'est comme ça qu'il faut rester. Faim ne veut pas dire que vous devez... Si votre estomac est vide, vous ne devez pas forcément y mettre de la nourriture, vous devez juste y mettre de l'eau. Et vous allez rester alerte. Vous serez très énergique. Vous n'allez perdre aucun poids. Parce que votre système va apprendre à bien utiliser les aliments que vous avez mangés, plutôt que de simplement les gaspiller. C'est économiquement et écologiquement très bon pour le monde. et très bon pour votre santé. Vous n'allez probablement jamais tomber malade si vous mangez comme ça. Donc, 24 morceaux de nourriture, vous devez mâcher 24 fois chaque morceau. Complètement. Ça doit devenir comme de la pâte avant que vous ne la valiez. Vous verrez. Vous irez merveilleusement bien. Vous pouvez méditer. Sous-titrage ST' 501